France, vote sur le projet de loi élan à l'Assemblée vue de l'Assemblée nationale, le 16 avril 2018, à Paris. Reuters, Benoît Tessier et les débats, souvent houleux, auront duré neuf jours. Ce mardi, après avoir été examiné en première lecture par les députés, le projet de loi élan sur le logement sera soumis au vote solennel de l'Assemblée nationale. Il vise à déréguler le secteur du logement, ce qui suscite une vive inquiétude du côté des associations. Construire plus, mieux et moins cher, tel est l'objectif affiché de ce projet de loi. Pour répondre à la crise du logement en France où 4 millions de personnes sont mal logées, le gouvernement propose de simplifier bon nombre de règles. A commencer par celle qui exigeait jusqu'à présent que tous les logements neufs soient accessibles aux personnes à mobilité réduite. A l'avenir, ils ne seront que 10% aux normes handicap. Les autres logements seront justes, adaptables. Cette mesure est censée réduire le coût de la construction, mais sans surprise, les associations de personnes handicapées y voient une régression sociale et une bretche dans le principe de l'universalité de l'accès à l'habitat. Un autre point du projet de loi, qui suscite aussi beaucoup de critiques, concerne la réforme de l'habitat social. L'exécutif prévoit en effet de multiplier par 5 les ventes des HLM, pour qu'à terme le secteur devienne capable de s'autofinancer. Selon la Confédération nationale du logement, la plus importante association de défense des locataires, il s'agit là ni plus ni moins que de la « casse programmée du parc social » en France. Après le vote à l'Assemblée, le texte du projet de loi Elan sera soumis au Sénat.